Musique Élu à 100% député au niveau de sa circonscription électorale de Luanjili 1, Anatole Konemakoso ne ménage aucun effort à respecter son contrat social d'avec ses mandants. Il a mis gracieusement à la disposition des populations une dizaine de forages d'eau potable. Un don qui soulagera tant soit payé les peines des citoyens en approvisionnement en eau potable. Un geste de cœur apprécié par les populations. Il y avait un problème d'eau, donc c'était très pénible. C'est gratuit, vraiment, ça nous ravit. L'eau c'est la vie. Nous sommes ravis pour le forage. L'ensemble de la profession de Luanjili 1, dit que merci. Les enfants avaient des difficultés pour avoir de l'eau. Maintenant qu'ASEM, ils ont trouvé le meilleur de nous faire faire un forage, c'est un geste louable. Un offre de soulagement pour les responsables de quelques structures publiques de Luanjili. Je ne peux qu'apprécier dans la mesure où on avait des difficultés, surtout à l'école, les enfants avaient des difficultés pour avoir de l'eau. Maintenant qu'ASEM, ils ont trouvé le meilleur de nous faire faire un forage dans l'enceinte de l'école. C'est un geste louable et participatif pour nous, les habitants de Tchiniambi, en école. C'est l'une des vieilles écoles de notre circonstitution, mais qui n'est pas clôturée. Regardez comment nous sommes là. Il y a un danger permanent. Et là, c'est le comité du quartier, plus les directeurs, les enseignants, qui veillent pour la surveillance des enfants. À un certain moment, il y a des bandits qui rentrent et nous les poursuivons. Et nous faisons aussi appel à notre police du quartier, qui s'y trouve en bota, de se déplacer. Mais par malheur, ils n'ont pas de véhicule, ils sont contraints aussi de prendre des taxis. L'eau, c'est la vie. En plus, on est dans une structure sanitaire. Sans eau, on ne peut même pas fonctionner. Donc vraiment, auparavant, on a beaucoup dépensé pour de l'eau. Donc chaque semaine, on achetait de l'eau. Maintenant, comme on a eu cette connexion, vraiment, on ne peut que remercier notre député. Merci beaucoup pour ce geste qu'il nous a fait. Nous avons d'abord un éclairage qui nous manque. Nous avions les hangars pour les malades. Nous avions les bancs. Donc nous n'avions pas quelqu'un pour nous aider. Il n'y a que l'appui de notre député qui peut nous aider pour cet hôpital-là. C'est un ouf de soulagement. Un grand merci à monsieur le député, parce que nous étions en difficulté, parce que le problème d'eau, la petite enfance, on a toujours besoin d'eau. se laver, laver les enfants, le petit déjeuner, tout ça, et les toilettes, là, vraiment, un grand merci à monsieur le député. Vous portez à là, je pense que tu dois avoir des difficultés, les malades, ils ne le font pas des malades, on a toujours besoin d'en forage, on a toujours besoin d'en forage. On a toujours besoin d'en forager, on a toujours besoin de se faire nine minutes. Mais quand on a forage, on a des priorités avec les malades. Les malades ont le vrai, qui nousличent. Donc vraiment, on a des conditions, on a des conditions, on a besoin de nous. On a besoin d'en pour les malades, on a besoin de la sécurité, d'une certain façon. On a besoin d'en pour ça. Donc on a besoin d'en pour ça. Mais le réseau de distribution est parfois confronté à la mauvaise foi de certains compatriotes qui font des branchements illicites. A cet effet, le secrétaire général de l'arrondissement 4 Louangini appelle la population à la responsabilité. Nous invitons la population de protéger ce que nous avons reçu comme dents de notre député. Nous devons en faire un bon usage. Aux populations de conserver les acquis car l'eau est une denrées du luxe dans la ville océane. Sous-titrage Société Radio-Canada